Salut, bienvenue dans ESCAL à Nain-Arlande, l'émission qui explore la face cachée du cinéma. Au programme aujourd'hui, un homme en bronze, un boxeur caliente, Écoute, Écoute, tu sais ce que les marchands de viande comme IAL font des types comme toi ? et un oiseau en plastoc. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va vous parler de Doc Savage, alias l'homme de bronze, un défenseur des libertés au regard d'acier, à la mâchoire carrée, à la chevelure d'ange. Un héros parfait, enfin presque. C'est notre film de la semaine. Voici Doc Savage. Et Doc Savage, c'est un héros comme on n'en fait plus. Il encaisse les balles comme personne, il saute dans l'eau avec une classe folle, il a inventé le GPS 20 ans avant son apparition et quand il n'a rien à faire, il pratique le yoga en slip sur la banquise. Le film, sorti en 1975, est l'adaptation de romans pulp américains des années 30. Sauf que dans la version française, il s'est passé quelque chose de fascinant. George Aminel, l'un de nos plus grands doubleurs, Dark Vador, c'était lui par exemple, s'est approprié le personnage de manière assez personnelle. Grâce au rissesse incommensurable dont j'avais disposé, je vais pouvoir consacrer ma vie à la cause de la justice. Et oui, Doc Savage est le premier héros de blockbuster américain avec un cheveu sur la langue. Car George Aminel, c'était Dark Vador, mais c'était aussi le doubleur de Gros Minet. ... avec l'acte de donation et la carte. ... de donation que mon père a fait d'enregistrer dans ce bureau. Résultat pour notre plus grand bonheur des scènes qui prennent une dimension comique assez inédite à l'image de cet échange. Mais il n'existe pas des tribus qu'est-à-malle. Vous pouvez croire ça ? Vous pouvez le croire ? Oui. Il peut le croire ? Oui, je peux le croire. Ou de cette scène, l'un des plus beaux râteaux du cinéma. ... Vous m'avez conduit jusqu'à ce village, et je vous remercie. Je vous aime, Doc. Mona, vous êtes bap. Le film autoparodique à la base se regarde aussi pour ses scènes d'action décalées comme ce combat final durant lequel apparaissent à l'écran le nom des arts martiaux pratiqués par les personnages. Doc Savage devrait bientôt revivre au cinéma. Et pour ça, espérons que le doublage soit à la hauteur de nos attentes. ... ... ... ... ... Vous savez, je n'ai pas le seul film à avoir été littéralement sublimé par sa version française. Autre exemple de doublage catastrophe, cette scène tirée du film Honey Boy. Honey Boy, c'est un peu le Raging Bull de Eric Estrada. On ne suit plus Jack Lamotta, mais Rico, un boxeur latino. Et au cas où on ne l'aurait pas compris qu'il est latino, le doubleur le souligne avec une grande subtilité. Je ne me laisserai jamais manipuler. Il faut que ça marche. C'est peut-être une chance. Nat, nous ne pouvons pas la laisser passer. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ce type. J'ai joué pour pouvoir payer mon loyer ces matins. Igual m'a dit qu'il deviendrait un champion. C'est vrai que tu es un bon manager, mais tu n'as jamais formé des champions. Ça n'était jamais arrivé à toi. Le nana n'a pas tendu la couleur pour s'increcer dans le monde du cinéma. A l'époque du noir et blanc, on faisait aussi des trucs craignous. Si vous avez un vieux à côté de vous, ramenez-le, parce que là, c'est la rubrique vintage. On remonte dans les années 50 avec le film The Giant Claw, dans lequel un oiseau géant qui vient de l'espace s'attaque à notre planète. Le film, produit par les studios Columbia, devait être un long métrage fantastique de haut standing. Alors, pourquoi un monstre aussi craignos ? Parce que pour économiser le budget, Sam Katzman, le producteur, a préféré confier la réalisation de l'oiseau géant à une petite société d'effets spéciaux mexicaine. On n'a que ce que l'on mérite. Voilà, fin de cette escale. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Eh bien, que Doc Sabège n'est jamais allé chez l'orthophoniste. C'est bien ça. Qu'on comprend maintenant pourquoi les oiseaux se cachent pour mourir. Et qu'il ne faut jamais se laisser manipuler. Je regrette, mais c'est la vérité. On se quitte avec l'extrait en trop. Et surtout, n'oubliez pas, le pire n'est jamais décevant. C'est ça, ouais, du latin, bien sûr, comme Carpe Diem, ou Val Omnibus, Tédlapilus, C'est ça, ouais, du latin, bien sûr, je me souviens, ça signifie malheur au vaincu. Alors ? A Engineer, t'en vais! Ho-ho ! Ha-ha-ha ! Ha-ha ! Ha-ha ! Ai ! Ha-ha ! Ah ! Ha-ha ! Sous-titrage ST' 501